Wow, hein? Tout ça, ça se mange? Ben, je pense que oui. C'est très beau. Ça, c'est original. Andréane, aujourd'hui, je t'ai invitée chez Fleurs et Feuilles. C'est un endroit où ils font pousser des fleurs comestibles. C'est ça. La blanche, la orange. Une chaque. Ah, ok, parfait. As-tu mangé des fleurs souvent, toi, dans ta vie? Je l'ai dit, j'ai jamais mangé des fleurs, mais c'est sûr, quand j'étais petite, je me promenais dans le gazon puis je mangeais tout ce que je trouvais, mais consciemment, non. Un, deux, trois. Ça goûte les fleurs. Ça goûte comme exactement ce que ça sent. Mais c'est quand même bon. Pourquoi on mange pas plus de fleurs? Ben, je me pose la question, regarde, on a une deuxième. Ok. Oui, donc. J'ai même un bébé, les fleurs. Il y a un petit jus, hein? Ah, j'aime moins ça. La première pièce de ton album, c'est la chanson « L'horizon ». C'est comme une lettre d'amour à celui qui s'en vient. C'est quoi ta vision de l'amour? Est-ce que tu rêves du grand amour avec un grand A? Je pense que je suis plus terre à terre au niveau amoureux. Tout ce qui est passion, c'est pas quelque chose nécessairement qui va m'attirer maintenant. J'aimerais quasiment ça, rencontrer quelqu'un puis être déjà un vieux couple avec. En fait, moi, dans le sens, j'aime le côté. Sontez plein d'étapes, là. Le début incertain, c'est pas mon bout préféré. Mais je te dirais qu'avec la nouvelle maison que j'ai achetée, moi, j'ai cru naïvement qu'il allait y avoir, tu sais, un… Quelqu'un avec qui partager tout ça? Tu sais, un travailleur qui arrive, ou tu sais, tous les… Ah, que la vie, l'hazard passe bien les choses. Oui, mais finalement, c'est plutôt des hommes de 65 et plus, qui viennent faire mon gazon et tout. Mais en même temps, eux sont précieux parce qu'ils ont les connaissances. Et eux, ils ont des fils. On y va-t-il avec la rose? Je sais plus, là, j'appréhende. Oui, je sais. Hum! Je pense que j'aime pas les fleurs. Et à l'un petit côté sur elle. Oui. Ah non, c'est pas super. À vous? C'est comme les trèfles que je mangeais dans le gazon quand j'étais petite. Ah, tu trouves une similitude? Non, j'aime ça. J'ai changé d'avis. Ah, OK. C'est le deuxième bout. Mais en fait, c'est le centre. C'était bizarre. La pétale, je l'apprécie. La série Feu de camp arrive à TVA à partir du 23 juin. Êtes-vous comme les gratteux de Feu de camp par excellence? Il est toujours passé minuit. On calcule en bière. La guitare va sortir à 15 bières. Si tu pensais que ce projet-là allait atterrir finalement à la télé? Je savais pas si ça allait marcher, mais j'avais envie que ça allait jusque-là. Ça, c'est vraiment un projet dont je suis très, très fière. Ce qui était le fun, c'est que chaque artiste était très généreux et ouvert. Puis ça se posait des questions entre eux. Puis on a eu des discussions super profondes. Puis plutôt que ce soit le beau-frère qui gratte la complainte-sou-voque en Alaska un peu croche, bien là, c'est Michel Rivard. C'est pour vrai que je capotais. C'est malade. J'étais groupie. En tout cas, si t'as besoin de quelqu'un pour faire cuire les guimauds, tu m'appelleras. Ah, c'est bon? Parfait. On se termine ça sur une fleur? Yeah! Chin! Suite à la diffusion de l'émission, ça se peut qu'il y ait des mauvais commentaires. Lâchez pas. Vous allez voir. C'est ma plus belle saison. Ça, c'est fin! Vous voulez rétablir vos finances? Mettez toutes les chances de votre côté. Depuis 40 ans, nous avons aidé des milliers de Québécois à trouver des solutions et la paix d'esprit. Parlez-en à Jean Fortin. Chez Tanguay, on ne vend pas juste des électroménagers. On vend aussi cette vanité, ce petit pouf, ce système de douche, ce haut-parleur à karaoké. Peut-être pas sous la douche. Tous ses accessoires et plus encore. Parce qu'on en a tant pour votre maison. Tanguay. En ce moment, Tanguay paye les deux taxes sur les ensembles d'électros comme lui, lui, puis lui. On paye les deux taxes sur lui, 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 puis lui, qui lui. On paye les deux taxes à l'achat de deux électros de cuisine ou plus. Sous-titrage Société Radio-Canada